Cet ancien chalet en briques de style Napoléon III était le siège de la compagnie fermière qui exploite les termes de Vichy. Depuis 9 ans, le bâtiment, agrémenté d'une véranda moderne, est l'un des restaurants les plus cotés de la cité thermale, celui de Jacques Décoré. Pour moi, c'est un des emblèmes de l'allier, c'est les feuilles de chêne de la forêt trancée, sauf que ça, ça se mange. C'est quoi les taux de l'ombre ? Allez-y. Des feuilles de chêne en topinambour. Dans cette maison, on revendique haut et fort son attachement aux Bourbonnets et à l'Auvergne. Les produits cuisinés ici viennent en grande majorité du terroir. Les truitettes, là, elles viennent de Ferrière-sur-Sichon, c'est dans la montagne bourbonnaise. On va dire, il y a une heure de ça, elles étaient encore dans la rivière. Ça, pour combien de temps ? Travailler de plus en plus en circuit court, avec des produits locaux, mettre en avant un territoire. Jacques Décoré, le natif de la montagne bourbonnaise, revendique une identité des racines. Pour moi, aujourd'hui, être ici à Vichy, c'est un symbole, c'est un symbole fort et on est représentatif d'une région. Un restaurant, aujourd'hui, un cuisinier peut être représentatif de sa région. Pendant que sa brigade travaille à la mise en place du service de midi, Jacques Décoré passe au fourneau. Pour lui, en matinée, c'est plutôt pâtisserie. C'est un mariage figue, figue, yaourt, pain d'épices et on le met avec un lait glacé à base de verveine fraîche. Encore chaude, la fine tranche de pain d'épices est roulée. Un tube où est coulé du yaourt au goût de pastille de Vichy. Le dressage, très graphique et méticuleux. Qu'on fasse une assiette, qu'on fasse sans assiette, je veux absolument que mes assiettes, moi, tout ce qui sort d'ici, soit comme moi je l'ai demandé, comme moi je l'ai pensé. Et pour moi, c'est vraiment, oui, très très important, aussi important que le goût, la vue est aussi importante que le goût pour moi. Après avoir fait le lycée hôtelier de Cussé, où il a rencontré Martine, son épouse, Jacques Décoré part en Suisse, où il réapprend toutes les bases de la cuisine. De retour en France, c'est la tournée des maisons étoilées, celle de Pierre et Michel Troigros, ou encore celle de Régis Marcon. Il y a 19 ans, Jacques Décoré s'installe à Vichy. Il commence une exploration hors norme de la gastronomie, qui lui vaudra de porter une étiquette, celle de la cuisine moléculaire. On m'a mis cette étiquette sur le dos de cuisinier moléculaire. Et c'est vrai que je continue à la porter derrière moi, à traîner cette étiquette, alors que je n'ai vraiment jamais utilisé tous ces produits qui viennent de l'industrie au niveau de l'Espagne. La vraie base de la cuisine moléculaire, c'est un chimiste qui m'a expliqué, c'est quelqu'un qui s'appelle l'herbétiste, qui m'a expliqué qu'en fait, tout cuisinier faisait de la cuisine moléculaire. Et moi en particulier. Parce qu'il suffit de prendre un élément, de le marier avec un autre, de regarder, on transforme sa base naturelle en le ramenant avec un autre produit. Donc on assemble des molécules ensemble et pour ainsi dire, dès qu'on commence à cuisiner, mais même à la maison, on fait une transformation de molécules entre elles. La brigade de Jacques Décoré est volontairement très internationale. Ces jeunes viennent du monde entier pour se former avec un chef atypique, attentif à la cuisine, mais aussi à tous les à côté qui font un bon établissement. J'ai bossé dans un restaurant étoilé, trois étoiles, deux étoiles. Le chef comme le monsieur Décoré, très très faux, j'en ai vu. Très faux. Il t'explique le respect de la matière, le respect de tout et surtout la gestion de un restaurant, que c'est la chose la plus importante pour, à la fin du mois, payer les gens et gagner de l'argent. C'est ça le but en fait à la fin de la restauration. C'est quand même un métier, donc du coup à la fin, il faut avoir l'argent, à la fin, il faut gagner de l'argent. La salle du restaurant peut accueillir une trentaine de personnes par service. Comme en cuisine, ici tout est impeccable, irréprochable. Le client est roi. La poulette du bourbonnet s'est rôti tout doucement, c'est des cuissons à basse température, vous allez voir ça va rester très très temps. Caraméliser un petit peu côté pot, servi avec l'artichaut, rôti à côté en chips au-dessus. Une émulsion à la Reine des Prés pour terminer. Reine des Prés, cette fleur sauvage qui pousse beaucoup en Auvergne. Vous allez voir, ça s'avère un petit peu vanillé pour accompagner tout ça. La cuisine est très très importante, mais la salle est peut-être même plus encore importante que la cuisine. Puisque c'est eux qui vont transmettre toutes les histoires, les messages, les raconter un petit peu tout ce qu'on a vu ce matin avec les fournisseurs. Pour expliquer quelle est la personne qui a fait la truite, qui a élevé cette truite, quelle est la personne qui a cultivé les légumes et ainsi de suite. Et donc le métier de salle, c'est vraiment un métier encore plus important qu'il y a quelques années en arrière. Parce qu'il y a vraiment un échange avec le client. En aparté, Jacques Descorais reconnaît humblement qu'il ne représente que 30% dans la réussite de son établissement. Les 70 autres, il les attribue avec humilité à son épouse, qui elle avoue adorer découvrir régulièrement les transformations culinaires innovantes de son époux, alchimiste cuisinier.